Je ne sais pas si elle va être très réservée ou si au contraire elle va être déchaînée. Je dois dire que le premier que j'ai vu c'est Pokerface. On m'avait dit que c'était très bien, j'ai vu qu'elle avait déjà des fans. Je trouvais ça pas mal, un petit peu kitsch, rigolo, pas mal. Mais disons, je ne me rendais pas compte encore ce que c'était que Gaga. Et puis, un jour, je la vois chanter en direct. Et elle jouait du piano, jouait déjà très bien, ce qui me surprenait, je ne savais pas qu'elle savait jouer du piano. Elle chante et sa voix était en direct parfaite. Vraiment une voix forte, puissante. Ce qui m'impressionne, je crois, peut-être le plus de tout, c'est le fait qu'elle est au service de son image et de sa notoriété. On a l'impression 24 heures sur 24. Arriver à être ce qu'elle est, c'est-à-dire une superstar, en si peu de temps, je trouve ça très impressionnant. C'est la première fois que je ferai un interview avec Lady Gaga, mais je ne sais pas à quoi m'attendre. On va essayer d'aller en profondeur. On verra si elle répond à la profondeur. Je vais être tellement intimidé que je ne vais pas pouvoir dire un mot. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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